merci de nous choisir pour vous informer madame messieurs voici le sommaire à la une ce soir martin faillou s'est adressé ce lundi à la nation congolaise dans son discours il a dressé un bilan mitigé du régime de félix-antoine tshisekedi a peint un tableau sombre de la vie nationale en rdc et puis procès bouquin galonjo l'audience renvoyé au 16 octobre prochain le sénateur au guiseau matata pour nous n'était pas présent à l'audience et ce lundi pour des raisons de santé il lui est reproché notamment le détournement des 115 millions de dollars enfin plénière ce lundi à la chambre haute du parlement les sénateurs ont adopté le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 c'est tout pour les titres d'abord cette nouvelle cinq ans après le règne de félix tshisekedi à la tête de la république démocratique du congo le président de les idées martin faillou a au cours d'un message s'adressant à la nation congolaise dresser un bilan mitigé de l'actuel régime dans son discours il a également évoqué le carnage du 30 août dernier à goma on écoute très cher compatriote le mercredi 30 août dernier le peuple congolais s'est réveillé horrifié affligé mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui ce qui est pire c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés ivres du sang congolais et des minerais du congo qui ont tué comme ils les font depuis plusieurs années sans crainte de représailles ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du m23 qui ont violé massacré incendié les villages et sommé les congolais à fuir leurs terres comme ils le font depuis plusieurs années déjà l'onu doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la monisco et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au congo aussi les éléments des listes africa community doivent quitter le sol congolais car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du congo très chers compatriotes cinq ans après le plus grand hold up électoral africain du siècle notre pays va très mal et rien ne marche quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'état regardent tous les signaux qui assombrissent les ciels de notre patrie et qui risque de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables comment ne pas faire le constat que le congo est miné au sommet de l'état par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation là où les congolais espère un processus qui va sauver la patrie en danger les ennemis de la république concordent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie procès boucan galonjo l'audience renvoyé au 16 octobre prochain la cour vient d'accorder une remise de trois semaines afin de permettre un débat contradictoire entre les partis dans cette affaire qui met en cause ancien premier ministre le responsable de la société africaine christopho blair et l'ancien gouverneur de la banque centrale du congo de graciaz mutombo suivi nous accorderons une remise ultime non pas parce qu'il y a un certificat médical mais parce que c'est un droit garanti par la constitution pour un prévenu qui est citoyen congolais des juifs de tous ses droits du garantie par la constitution et laquelle remise ne sera pas 45 jours ce qui serait incompréhensible un délai raisonnable serait de trois semaines la remise sera contradictoire à l'égard de toutes les parties et obligation sera faite à tous les prévenus même aux prévenus matata quel soit son état de santé de comparaître à l'audience du 16 octobre 2023 et la cour demande à toutes les parties de se mettre dans l'optique de la loi pénale de sorte que tous les prévenus soient fixés très rapidement sur leur sort ça ne servirait à rien que nous puissions aller des remises en remise et à ce moment là ça dénoterait une volonté utilatoire ce qui ne sera pas bon pour notre justice la remise est accordée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties au 16 octobre 2023 et toujours à l'audience de ce lundi l'ancien l'ancien premier ministre du saint matata polio n'a pas comparu en personne ses avocats ont sollicité une remise à 45 jours pour permettre à leurs clients de venir présenter ses moyens des défenses en écoutent maître laurent on y est le bas mais je m'attaque pour nous ma fond est malade et que ce n'est pas devant cette cour que nous allons rappeler le fait que les prévenus matata a toujours collaboré avec nous il a toujours voulu se défendre mais que pour se défendre il faut avoir toutes les aptitudes intellectuelles physiques pour se défendre nous sommes porteurs ici de cette syndicat médicale signé par trois médecins pour attester l'état de santé alarmant de monsieur matata polio conformément à la constitution cette demande des sollicités conformément à l'avis de ces trois médecins d'état d'un repos de 45 jours lui imposé ne relève pas de sa bonne foi découpérer avec la justice congolaise pour faire prévaloir son innocence d'un procès à un autre procès moingas chouchou la haute cour militaire porte son verdict final initialement prévu le week-end dernier en croire le service de communication de la haute cour ce report fait suite à l'indisponibilité de l'un des juges qui statut sur ce dossier justice encore les tribunales des grandes instances de kinshasa a rejeté la demande et remise en liberté provisoire du journaliste stanis boujakira c'était au cours de l'audience forène devant se pencher sur la question ce malgré plusieurs actions lancées par les organisations de la presse nationale internationale les communautés internationales il faut noter que stanis boujakira est accusé des propagations des faux rouils concernant l'assassinat du député national shirima oké de resté l'actualité nouvelle élan d'adolphe mouzito en congrès du 28 au 29 septembre pour désigner son candidat à l'élection présidentielle lors de ces mêmes assises en croire une décision de ce parti chère à adolphe mouzito le nouveau président de ce parti politique sera également désigné le projet des sociétés du parti validé cette décision a été annoncée par pola mboma beaucoup président national de ce parti politique de l'opposition je disais en titre plénière ce lundi à la chambre haute du parlement un seul point était inscrit à l'ordre du jour à savoir examen et adoption du calendrier des travaux de la session en cours après délibération les sénateurs ont adopté le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 regardez le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 est adopté je rappelle que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajouté au cours de la session projet du calendrier des calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 et répartition des matières en commission au niveau de la commission politique administrative judiciaire et des droits humains nous n'avons rien comme nouvelle matière mais comme arriéré législatif nous avons une proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 avril 1959 pourtant code des procédures pénales congolais cette proposition de loi nous était venu de l'assemblée nationale et comme observation le texte est inscrit et envoyé à la commission par la plénière en sa séance plénière du jeudi 1er juin 2023 au niveau de la commission des relations avec les institutions provinciales et entités décentralisées nous n'avons pas de nouvelle matière non plus les arrêtés législatifs la troisième commission c'est la commission économique financière et de la bonne gouvernance comme nouvelle matière nous en avons quatre la première c'est le projet de loi des finances pour l'exercice 2024 on va se rendre à la série les observateurs électoraux du centre carter prêt à se déployer sur les terrains pour une mission de long terme c'est ce qui ressort des échanges qu'a eu le président de la centrale électorale d'un cadma avec une délégation du centre carter investit d'une mission internationale d'observation électorale conduite par nicolas tendas c'était au siège même de la centrale électorale le récit de maria maba le numéro un de la sony était accompagné du premier vice-président bienvenue ilan galembo et du rapporteur patrician seya invité par le ministère des affaires étrangères cette mission d'observation de long terme compte se déployer dans le jour à venir nous avons été invités par le ministère des affaires étrangères congolais pour venir observer le processus électorale là nous sortons d'une séance de travail avec avec la commission électorale dirigée par le président kadima et nous avons échangé sur sur notre mission la structure de notre mission ce que nous ce que nous allons faire dans le pays le voilà la structure composée d'une équipe d'une équipe cadre d'experts et puis d'observateurs de long terme qui seront déployés sur le terrain donc les échanges nous ont permis de d'exposer ce que nous allons faire quels sont quels sont les objectifs les rapports que nous pourrons rendre et qui seront communiqués avec avec la commission électorale voilà la collaboration avec avec la commission électorale sont de longue date ce n'est pas ce n'est pas nouveau donc ce que l'on souhaite c'est que cette collaboration puisse continuer à être fructueuse et sincère pas seulement avec la commission électorale mais bien sûr avec l'ensemble des acteurs que nous allons rencontrer dans tous les domaines notons que l'ONG le centre carter a été créé en 1982 par l'ancien président des états unis jimmy carter dans l'objectif de faire progresser la paix en participant à la promotion de la démocratie on quitte pas encore les couloirs de la centrale électorale le président de la sénie a clôturé la série des cadres de concertation organisée à la salle de spectacle du palais du peuple avec les composantes femmes jeunes personnes vivant avec handicap et peu plus autochtone d'incadima les a exhortés à n'est pas accorder du crédit à toutes les informations distillées par les ennemis des élections des détails une fois de plus ce reportage signé maria maba accompagné des membres du bureau et de ceux de la plénière des nicadima les a exhortés à n'y pas accorder du crédit à toutes les informations distillées par les ennemis des élections tout dans les empêlant à n'y surtout pas en être des propagateurs et se fier exclusivement aux canons officiels de communication dont dispose la sénie la sénie possède plusieurs canons officiels de communication et vous vous exhorte à n'est pas donner du crédit à toutes les informations non vérifiées qui circulent notamment sur les réseaux sociaux et surtout à n'est pas en être les propagateurs ne vous laissez donc pas manipuler et abusé par les ennemis des élections vous comptez pour plus de trois quarts de la population et vous devez donc peser à concurrence de ce poids souvenez vous que les élections sont au coeur de la démocratie en tant que jeunes garçons et jeunes filles en tant que femmes en tant que personnes avec handicap et peuple autochtone je vous invite à la prise de conscience de votre responsabilité dans la tenue des élections crédibles transparentes inclusives et apaisées car hier comme aujourd'hui vous partagez le souhait d'avoir un meilleur avenir auparavant dans son mot des bienvenus patricien seya a mis en avant les efforts de tous les instants déployés par les membres de l'administration électorale pour apporter les informations nécessaires en vue d'inciter l'ensemble des couches sociales du pays non seulement à s'approprier le processus électorale mais aussi à affronter les échéances électorales qui se pointent à l'horizon le représentant de l'IFES réno camidi s'est réjoui des différentes rencontres que la sony multiplie pour maintenir un contact permanent avec les parties prenantes au processus électorale dans la foulée l'assistance a suivi avec une attention soutenue tour à tour les exposés des experts de la sony qui ont éclairé la lanterne des participants sur des questions spécifiques au cours de la partie interactive marquée par des préoccupations de l'assistance soulevée particulièrement en lingala l'inicadima s'est prêté des bonnes grâces en apportant de la même manière les éléments de réponse qui ont indifié plus d'un et tout à fait autre chose à présent dès la semaine prochaine et dit fou mon pongo dg de la dg rade annonce la campagne de paiement de la patente artisanale et commerciale pour l'exercice 2023 sous l'instruction du gouverneur gentil n'gobila une grande réunion stratégique a été organisée jeudi dernier entre le dg de la dg rk et dit fou mon poko et les ministres provinciaux c'est si on savait pour objectif de poursuivre le pouvoir au fin et des stratégies devront accompagner la campagne de paiement de la patente artisanale et commerciale pour l'exercice 2023 sur toute l'étendue de la ville de kinshasa ce journal est terminé un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne youtube au revoir et